Musique J'ai fait ma thèse dans les années 80, ce qui m'a frappée dans tous mes travaux de recherche. Là, il s'agissait de travailler sur le monde rural. On était à l'époque de la Révolution Verte, donc il s'agissait de comprendre l'impact de cette Révolution Verte en termes de développement rural. Et ce qui m'a frappée, c'est que finalement, il n'y avait que des femmes qui travaillaient dans ces champs. Les trois quarts des ouvriers étaient des ouvrières agricoles, donc déjà ça m'a interpellée. Puis par la suite, au gré des projets financés, je me suis trouvée à travailler dans une zone du cuir, un district industriel du cuir, un cluster si on veut, où les femmes étaient très présentes, notamment et dans les tanneries, mais surtout dans les usines de chaussures, où on pouvait recruter des milliers de femmes. Par la suite, un autre projet, j'ai travaillé sur un autre projet, notamment sur la microfinance. Et il faut savoir que 90% des bénéficiaires du microcrédit sont des femmes, là aussi. Et de ce fait-là, au moment d'écrire mon habilitation, je me suis dit, quand même, dans tous ces travaux, le genre traverse toutes mes recherches, et d'où l'intérêt de faire un travail sur le genre pour des géographes, au pris sur des études féministes aussi post-coloniales. Voilà comment j'en suis arrivée un petit peu au genre, à la géographie, notamment. Dans ce congrès, qui est très intéressant, j'ai eu l'opportunité de parler avec d'autres collègues, justement, de cette contradiction qu'il peut y avoir entre une constitution plus ou moins égalitaire, à l'exemple de l'Inde, où, effectivement, l'intouchabilité est abolie, il y a une égalité de genre, etc. Et en même temps, on est en contradiction, finalement, avec des lois communautaires, en anglais, on dit « personal law », qui existent toujours, parce qu'on part du principe que tout ce qui relève de l'intime, du privé, ne doit pas être régi par des droits. Au contraire, il faut que les droits communautaires continuent à exister. Donc, il s'agissait pour moi de montrer comment on est finalement dans une évolution paradoxale de cette société patriarcale. Montrer cette contradiction, justement, entre à la fois cette charte, cette constitution indienne, qui est relativement égalitaire, et cette société qui reste patriarcale. Et notamment, j'ai fini sur la question du triple talak, qu'on connaît peu, qu'il s'agisse de la divorce instantanée chez les musulmans, qui vient d'être abolie, d'abord en 2017, par la Cour suprême, puis il y a quelques jours, par la Chambre basse, en Inde. Et cela pose des débats, beaucoup de questions, parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation paradoxale, à savoir que, effectivement, les musulmans étaient contre cette abolition, et en même temps, on voit que même quelques mouvements féministes, les associations féministes sont contre. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, mais que deviennent ces femmes ? Parce qu'aujourd'hui, un homme qui répudie sa femme de manière instantanée, par Messenger, WhatsApp, etc., peut être condamné à trois ans de prison. et on n'a pas résolu le problème de la pension alimentaire, etc. Donc, on se retrouve encore dans une situation très paradoxale. Sous-titrage Société Radio-Canada